Générique Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous abdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode de fin juillet intitulé « La canicule, ça carbonise surtout votre épargne ». Alors le discours est de plus en plus clair avec ce matraquage médiatique concernant la canicule, la planète qui brûle. Alors je vous rassure, il faisait 12 degrés au lever du jour à Brest et un peu plus de 13 à Reims. Température maximale anticipée 19 degrés dans la journée et ça devrait baisser le lendemain à 18. Et il y a effectivement en France 10 départements sur 95 qui sont en vigilance canicule. Oups, non, pardon. La canicule, c'est quand la température ne redescend pas en dessous de 21 dans le nord et de 24 dans le sud. Eh bien, il n'y a pas de canicule du tout, même dans le sud, où les températures vont atteindre ou dépasser les 36 degrés, c'est-à-dire les 45 ressentis, avant de retomber autour de 30 le week-end prochain. Mais peu importe, les médias sont en boucle sur la canicule avec des cartes, des infographies qui vont du rouge vif au rouge cramoisi en passant par la biscotte carbonisée dès qu'on est au-delà de 35 degrés. Et y compris donc à Brest, où il fait 13 degrés, mais on met déjà ça en orange. Non, ce n'est pas un bouleversement climatique, c'est un bouleversement chromatique. Mais derrière, ça déroule un discours que vous entendez. Oui, vraiment, si on ne fait rien, la planète sera inhabitable d'ici 20 ans. Il est urgent de décarboner et pour que cette ambition puisse matérialiser, il devient surtout urgent de taxer, surtaxer, mettre à l'amende tout ce qui émet du carbone. Alors évidemment, les lobbies des éoliennes, les lobbies des panneaux solaires se frottent les mains. Mais ont-ils seulement fait le bivant carbone d'une éolienne de 200 mètres de haut, implantée offshore sur un socle de 35 000 tonnes de béton ? Ils prétendent que ce serait amorti en 20 ans, mais en réalité, les éoliennes produisant beaucoup moins que ce qui est inscrit sur le papier, au-delà de 20 ans, il faut remplacer l'éolienne, mais en réalité, elles ne sont pas amorties avant au moins 30 ans. Donc on a bien compris que le discours alarmiste sur le climat, c'est pour justifier une accélération du calendrier, de toutes les façons de vous taxer, de vous imposer des pénalités sur le carbone. Et en France, on va vers encore plus de taxes sur les véhicules dits polluants, c'est-à-dire surtout les grosses cylindrées. Ça va encore dérouler sur les logements à rénover. Les passoires thermiques seront de plus en plus pénalisées. Enfin, vous ne pouvez déjà plus les louer. Mais si vous ne les louez pas, vous serez aussi taxés parce qu'un bien non occupé donnera lieu également à une pénalité. Alors là, ça a peut-être moins à voir avec le climat, mais votre épargne va également être carbonisée par les mesures de réduction des déficits en 2024. Bruno Attal l'a dit, il faut mettre le haut là au gonflement des déficits et l'an prochain, on réduira de 4 milliards. Alors on va y arriver évidemment en réduisant la subvention des comptes personnels de formation. Autrement dit, c'était pris à 100% en charge. Il pourrait donc y avoir désormais un reste à payer de 30%. Il va y avoir certainement encore des mauvais coûts infligés aux chômeurs, ou en tout cas on rendra l'accès au chômage encore plus difficile. Et puis bien sûr, il y a toutes les recettes de poche habituelles du gouvernement, la surtaxation des alcools, des cigarettes. Et on va probablement aussi taxer davantage la propriété foncière au sens large. Et puis, la non-augmentation de la rémunération du livret A, qui aurait dû passer de 3 à 4,10%, alors disons pour arrondir 4%. Eh bien, en imaginant que l'inflation reste supérieure à 5% d'ici le mois de juillet 2024, savez-vous de combien l'épargnant se fait spolier avec ce maintien du taux à 3% ? Eh bien, dans un an, ce sera 6 milliards. Voilà. Spoliation pure et simple de 6 milliards. Ah, mais oui ! Mais si on avait remonté les taux à 4, alors on risquait bien pire, à savoir la faillite des assureurs, qui aurait vu les capitaux s'enfuir vers le livret A, les placements monétaires aujourd'hui rapportent maximum 1,8%, 1,9%, alors que vous auriez pu obtenir du 4%. Voilà qui risquait donc de siphonner l'assurance-vie et de mettre donc les banquiers et assureurs dans une position intenable, car les sommes placées sont garanties, et pour vous restituer l'argent, il fallait matérialiser toutes les pertes enregistrées en 2022 sur l'obligataire, c'est-à-dire des milliards et des milliards d'euros. Je vous rappelle que si vous voulez tout savoir sur le carbone et la décarbonation, nous mettons à votre disposition un petit rapport et quelques recettes pour vous en tirer le mieux possible.